C'est parti pour la deuxième saison de Showbuzz, le talk média de Sud-Info. Pour ouvrir le bal, le nouveau duo de nostalgie de la Nostafamilie. Showbuzz, le talk média de Sud-Info. Charlotte Van Beva, Cédric Mofaï. Enfin, nouveau duo, ça fait quand même quelques années et ça se voit déjà sur la tête d'Olivier qu'ils existent. Ça c'est pour me venger du fait que tu viens de me sacrer. Ah non mais j'ai trouvé ça bien. Non mais je rigole, je rigole. On se connaît un peu et tu sais bien que j'aime bien ce que tu sais. Olivier Duroy, Isabelle Vaurienne sont nos premiers invités de la saison, le nouveau duo de la Nostafamilie. On est vraiment ravis de vous accueillir avec Charlotte Van Bevaert. Salut Charlotte. Bonjour tout le monde. Salut Charlotte. Bonjour, on est ravis aussi. Bienvenue chez nous. On est donc parti pour les trois quarts d'heure d'interview où on va évidemment prendre le temps de parler et d'évoquer votre nouveau duo, la reconstitution de ce duo un peu historique, je pense qu'on peut le dire. Top parce qu'il y a juste que moi je dois partir dans un quart d'heure. On continuera avec Isa, ça sera mieux. Je plaisante. Pas de problème. Je plaisante. On reviendra aussi sur vos débuts en radio. Voilà, ça ne va pas nous rajeunir, mais bon c'est comme ça. Et on parlera aussi de vos activités complémentaires puisque dans la vie, vous ne faites pas que de la radio. Donc on en parlera. Vous avez un vrai travail. Mais avant toute chose, histoire de cadrer le débat, Charlotte Van Bevaert vous a préparé un petit portrait. Allez, c'est un petit portrait gentil. Cher Isa et Olivier, ce qu'il y a de bien avec votre duo reformé, c'est qu'on peut le prendre de deux manières différentes. Alors soit on se dit de façon un peu illusoire, mais qui nous fait du bien, yes, on n'a pas vieilli. Soit on n'est plus réaliste et en se rendant compte qu'on n'est plus sur énergie, mais sur nostalgie, on se dit que quand même, on a pris un petit coup de vieux. Bon, parce qu'on se souvient tous, ado ou même un peu plus tard, post-ado, il ne fallait pas avoir forcément 15 ans, que le moyen de nous sortir du lit le matin, c'était quand même de vous écouter tous les deux. C'était un peu notre club Dorothée de presque adultes. Alors aujourd'hui qu'on est bel et bien adultes, on espère tout de même que tous les deux, vous n'avez pas perdu votre âme d'enfant, parce que nous, on n'attend qu'une chose, c'est se réveiller dans la bonne humeur, comme avant. Alors merci pour ce mot. Et ça rime et ça rame, t'as vu ? Oui, c'est bien. Et alors, tu nous as dit, là, avant l'interview, que tu avais écouté ce matin. Alors, justement, qu'est-ce que t'en as pensé, toi ? Ah, c'est mon interview ? Oui. Alors, ce qui est dingue, c'est quand on vous écoute tous les deux, c'est quand on vous entend, c'est l'alchimie qu'il y a entre vos deux voix et les réflexes que vous avez dans l'humour, dans la compréhension l'un de l'autre. Je te dis, comme si le temps n'avait pas passé, en fait. C'était une joke, d'écouter une nostalgie, c'est pas une radio de vieux, c'est pas ça que je voulais dire. De moins en moins, d'ailleurs. C'est vraiment cette complicité et l'alchimie, le truc évident, en fait, où on a l'impression, je veux dire qu'il n'y a pas de travail derrière, on en reparlera, mais on se doute qu'il y a du travail derrière. Et quelle est ta question ? C'est toi qui me posais une question, en fait. Il est vieux, il oublie au fur et à mesure. Oh là là, ça va être difficile. On va donc évoquer cette nouveauté, puisque depuis lundi, 6h du matin, c'est ceci qu'on entend de son nostalgie. La Nosta Family, avec Olivier et Isa. On ne sait jamais sur quoi on va tomber. On ne sait jamais sur quoi on va tomber. Bon, on tombe sur quoi alors, pour celles et ceux qui n'ont pas encore vos rangs ? Ils ne se sont pas encore branchés sur nos nostalgie depuis la rentrée ? Un duo reformé, on tombe surtout sur de la bonne humeur, sur nous, nos personnalités, toute l'équipe aussi qui travaille sur cette émission. Et puis voilà, on a juste envie de s'amuser, nous, de faire de la radio pour les autres, pour les auditeurs, et de passer un bon moment. Donc voilà, ce qu'on espère, c'est que ça s'entend et qu'on peut le partager avec un maximum de personnes. Alors on veut tout savoir. C'est quoi les coulisses de cette reconstitution ? Qui a eu cette idée ? Comment ça s'est fait ? Voilà, les négociations, les montants sur les contrats, voilà, on veut-tu savoir ? Alors ça, pas de problème, le montant, on le fait gratuitement. On est payé en viso. Voilà, en place de cinéma. Non mais nous, c'est la passion, enfin c'est la passion, donc il n'y a pas de contrat. Demain, on va avoir un contrôle. Non, très sérieusement, je voudrais juste revenir sur un truc que tu as dit. Et alors justement, ça fait partie des coulisses. C'est vrai qu'on a fait nos chemins, chacun de notre côté, et j'imagine qu'on va en parler encore dans cette interview. Et quand on nous a proposé, on s'est dit, tiens, voilà, super, génial, est-ce qu'on va pouvoir se retrouver comme avant ? Est-ce que les réflexes vont arriver comme avant ? Et alors on s'est testé pendant les vacances, où on a fait ce qu'on appelle des émissions zéro. Et on a vu que, enfin voilà, mais elle a le même humour que moi. Mais c'est un truc un peu magique en fait. Tu sais, c'est comme quand deux amis comme ça ne se sont pas vus depuis longtemps, et puis qu'ils se retrouvent, en fait, il n'y a pas de fossé entre eux. Tout de suite, ça reconnecte. Moi aussi, je me posais la question de savoir, est-ce qu'il allait falloir du temps ? Est-ce que je n'avais pas perdu mes réflexes ? Est-ce qu'on se connaissait encore en radio comme on se connaissait avant ? Et puis, il y a ce truc un peu magique où j'ai l'impression de ne jamais l'avoir quitté. Mais tu vois, le truc, c'est qu'on est nous, on est naturels. À l'antenne, comme on est dans la vie. Et on est des conneurs, mais de la même façon. Et donc forcément, quand tu ne mens pas et que tu ne joues pas un personnage, tu n'as pas besoin de rejouer un personnage. Et tu es toujours le même, 5, 6, 7, 8 ans après. Mais non, mais on aurait pu te dire, voilà, on a vieilli, quand même un peu. Oui, c'est ça, toi, surtout. Oui, j'avoue. Il est toujours aussi gentleman, mais il était déjà gentleman à l'époque. Oui, mais bon, il faut être honnête. On se taquine. Ah, je sais. Mais du coup, je ne sais plus, tu m'énerves. Je ne sais plus ce que je disais. Oui, on aurait très bien pu dire, oui, on a vieilli, donc peut-être ça ne va pas matcher, nos personnalités ont changé. Voilà, on évolue dans la vie. Mais je pense qu'il y a un truc qui n'a pas évolué chez nous. Et c'est peut-être quelque chose, finalement, qui nous caractérise. C'est cette capacité à faire les cours. Et donc, est-ce qu'on a répondu à ta question ? Non, pas du tout. Sa question, c'était comment le duo s'est reformé. C'était à l'initiative de qui, en gros ? Bon, alors, ce qui s'est passé, d'abord, évidemment, Ingrid est partie de la Nostafamily. Et quand on l'a appris, les choses se sont un petit peu enchaînées. Moi, j'ai reçu un coup de fil de Jean-François. C'est qui Jean-François ? Celui qui s'est affritri, près de chez vous ? Jean-François, tout le monde a le connaître. Jean-François Potier. Jean-François Potier, qui est le directeur des programmes de Nostalgie. Et qui m'a demandé, quelques semaines après qu'Ingrid ait annoncé son départ, de reprendre la Nostafamily. Et je dis, attends, oui, 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 ok. Mais moi, pas avec n'importe qui, parce qu'il faut réfléchir vraiment avec qui. Il me dit, on a déjà approché quelqu'un. Je dis, quoi ? Si tu me demandes, sans même... Et il y a déjà la deuxième personne. Mais c'était qui ? Sans même m'avoir consulté ? Mais c'était déjà Isa ? Attends, mais attends, écoute, on a eu Isa il y a quelques jours au téléphone et Isa a dit oui. Elle ne t'avait rien dit ? Elle ne m'avait rien dit. Ah non, j'ai gardé le secret. Et alors là, je suis tombé sur le cul, parce qu'on avait déjà un peu parlé. On est allés manger ensemble, il y a quelques... C'était quelques mois avant. Oui, il y a quelques mois, quelques mois avant. Et puis, j'ai dit, tu reviendrais bien, etc. Et oh non, non, moi je suis bien, là, je suis bien où je suis. Je ne sais pas comment. Et par quel coup de baguette magique ils ont réussi. Mais ouais, ça m'a mis sur le cul, vraiment. À l'époque, parce qu'on parle de maintenant, on reparlera encore de nos styles, de ce que vous faites là maintenant. Évidemment, ça va encore un petit peu évoluer. À l'époque, sur Énergie, quand votre duo s'est formé, c'était comment ? Qu'est-ce qui vous réunissait déjà à l'époque, au tout début ? Parce que c'est déjà cet humour, évidemment, un peu décalé, potache un peu que vous avez. Comment ça s'est créé, cette alchimie entre vous ? J'ai regardé où il a dit qu'on avait un pot potache. J'aime beaucoup. C'est pas beau, c'est pas beau ça ? Si, si, mais c'est bien, populaire, potache, on l'assume totalement. On est comme ça. Quand tu te retrouves dans un barbecue avec des copains, tout le monde a un humour potache. Je pense, ouais. Et c'est ça qui vous a réuni ? C'était quoi le truc qui vous a réuni ? Parce que vous avez eu le temps d'y penser depuis le succès d'Énergie. Vous avez dit, mais qu'est-ce qui fonctionne entre nous ? Est-ce que c'était vraiment ça qui a accroché l'auditeur ? Dans le démarrage de l'émission du Réveil du Roi à l'époque, puisque c'était ta question, j'étais persuadé, moi, quand ils sont venus me chercher, donc j'étais sur contact avant, que pour avoir une bonne équipe et un bon duo, parce que j'avais eu un bon duo avec Mike, qui a eu son accident de moto, et forcément, ce duo s'est fait aussi de manière magique. Enfin, on a fait aussi un succès à l'époque et je voulais recréer quelque chose comme ça. Et je sais que ça ne se crée pas n'importe comment. Je sais que ça se crée avec de belles personnes, de vraies personnes, en étant naturelles et puis en vivant des choses ensemble. Et ce qu'on a fait, rappelle-toi, à l'époque, on l'a su au mois de juin, on a fait toutes les sorties possibles, inimaginables. On est allés à la mer, avec les enfants, je te jure. On a appris à se découvrir, en fait. Exactement. Exactement, comme un couple qui se découvre, en tout bien, tout honneur, parce que là, c'était un couple vraiment radiophonique. C'était un peu ami au premier regard, quoi. Exactement. On a testé si ça marchait ou pas. Et puis on s'est marré, on s'est retrouvé dans des sorties. Moi qui ne bois pas, je ne bois pas d'alcool. On ne dirait pas en ce temps. Non, mais on s'est mis des murs, genre. Allez, mais c'était vraiment, 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 vraiment sympa. Et deux amis qui se découvrent. D'ailleurs, on a la vidéo du pipi gay, t'as la mer. Et moi, quand j'ai rencontré Olivier, j'étais aussi en radio avec d'autres personnes. Et je me suis dit, à ce moment-là, en fait, la radio, je ne pense pas que c'est pour moi, en fait. Parce que je n'avais pas eu une expérience très probante à ce moment-là. Et honnêtement, j'étais à deux doigts d'arrêter la radio et probablement de me reconvertir vers autre chose. Je me suis dit, ce n'est pas pour moi, ça ne marche pas. C'est pour ça que sa carrière, c'est grâce à moi. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Tu montes les mots de la royalties, chaque mois. Et puis, je me suis dit, bon, allez, on tente une dernière fois, j'ai envie de dire. J'ai rencontré Olivier. Et honnêtement, je n'ai aucun problème à le dire. Moi, je débarquais un peu au hasard, comme ça, en radio. Et il m'a appris, en fait, énormément de choses, énormément de réflexes. Mais j'avais déjà en moi cette volonté de ne pas faire de la radio pour qu'on parle de moi, pour qu'on passe sur ceci. Juste parce qu'on avait envie de s'amuser et de faire de la radio pour les auditeurs, pour les gens. Voilà. Et ça, ça nous a vraiment réunis. Et j'ai appris énormément de choses avec lui. Et voilà. Après, j'ai pris un autre envol, j'ai appris d'autres choses. Mais honnêtement, si j'ai continué la radio, c'est parce que je l'ai rencontrée. Ça, c'est déjà une belle histoire. Ensuite, l'histoire est encore plus belle, parce que le Réveil du Roi, à l'époque, ça marque, et je le disais en intro, mais c'est fou ce que ça a marqué toute une génération. C'était phénoménal, quoi. Je pense que tout le monde écoutait ça le matin. En tout cas, on va dire, un peu dans l'âge pour écouter. Mais même, on obligeait les parents à écouter quasiment ça. Est-ce que vous vous rendiez compte du phénomène que c'était ? Comment vous le ressentiez ? Ce qui n'existait plus vraiment aujourd'hui, d'ailleurs. Il y avait des retours. C'est vrai que quand tu vas, tu vois, on faisait, et d'ailleurs, là, on le voit en images, là, on distribuait des frites. On avait décidé de faire une tournée où les samedis et les mercredis après-midi... Comme l'a dit Isa, notre truc, c'est de faire de la radio pour les auditeurs. Et si on est là, même sur nostalgie aujourd'hui, c'est pour ça. C'est pour que les auditeurs s'amusent, qu'ils retrouvent ce phénomène où on n'est pas cadré, où on n'est pas... Enfin, tu vois, on a cette espèce de liberté de parler comme tout le monde parle. Et ça peut partir en vrille à n'importe quel moment. Oui, parce qu'on ne sait même pas quelle bêtise on va lâcher avant d'ouvrir. Il y a de la spontanéité, il y a de l'inattendu. Et c'est ce qui fait qu'on prend plaisir aussi à faire de la radio. Et sur l'image qu'on voyait là, on avait décidé de partir justement. Et plein de fois, on l'a fait, de partir à la rencontre d'auditeurs. Et on va le faire encore cette saison-ci. Parce que finalement, qui fait la radio ? Mais c'est les auditeurs. Sans auditeurs, il n'y a pas de radio. Donc forcément, on a la chance d'être sur la radio numéro 1. Et je reviens à cette friterie où on va aux quatre coins de la Belgique et on se rend compte que ça fonctionne quand on arrive à ces endroits. Et oui, mais à chaque fois, on a prévu un stock de frites et on est en rupture de stock. On arrive à des endroits comme Arlon où tu as 500 personnes qui sont là dès qu'on arrive. C'est un truc... Non mais t'imagines, c'est juste... On vient juste distribuer un paquet de frites. Et on n'est pas des rockstars, on est juste des bouffons de l'AFM. Et là, tu te dis, waouh, mais en fait, c'est ces gens qui sourient, qui nous disent merci, qui... Ouais, on s'en rend compte, mais c'est vrai que c'est touchant ce que tu dis, que ça a marqué toute une génération. Parce que moi, en revenant là maintenant, justement, et quand on voit les messages sur les réseaux sociaux, parce que ça existait moins, c'était le début des réseaux sociaux à l'époque, et quand on voit aujourd'hui les retours qu'on a sur les réseaux sociaux, mais c'est magnifique et c'est là qu'on se dit, waouh, mais en fait, on a vraiment touché les gens, quoi, tu vois, parce que t'as les gens de l'époque qui pouvaient dire, ouais, ouais, on est dedans, on est dedans, mais là, quoi, ça fait 6 ans, 7 ans... 7 ans, ouais. Ça fait 7 ans. 7 ans, 2016. Ah ouais, et quand on voit que les gens sont toujours là et qu'ils attendaient notre retour, enfin, c'est juste génial. Justement, quand on entend ça, on se demande, mais pourquoi ça s'est arrêté ? Donc, à l'époque, qu'est-ce qui a provoqué la fin du réveil du roi ? On peut le dire, il y a prescription. C'est la fin du douille, la prescription. J'avoue, je ne connais pas la raison. Non, moi non plus. J'ai jamais tout dit le réveil du roi. Oups, ça, ça va être à moi de répondre, là. Ouais, ouais, ouais. Mais voilà, c'est une époque, en fait, où j'avais un peu, après 5 années de morning avec toi, et c'était au moment où je venais d'avoir mon fils, et il était tout petit, il était bébé, et vraiment, comme maman, je ressentais vraiment le besoin de me rapprocher géographiquement de lui, et le hasard a fait que cette année-là, il y a une certaine radio qui m'a appelée et qui m'a demandé si je ne voulais pas animer, prendre les commandes, en fait, d'une radio régionale, là où j'habitais, dans le coin où j'habitais, et faire le morning, là, et ça m'a paru évident. Ça tombe depuis le point. Voilà. J'avais un peu l'impression d'avoir fait le tour au niveau de la coanimation avec Olivier. Je me rapprochais de mon fils, et en même temps, je continuais à faire ce que j'aime. et il y avait un nouveau challenge, il y avait un nouveau défi, le fait d'avoir ma propre émission et de ne plus être dans la coanimation. Et donc, j'ai relevé ce défi. Comment tu l'as dit, Olivier ? Je ne sais plus comment je... Parce que du coup, c'est un peu elle qui a pris la décision, du coup. Oui, oui. Il y a eu deux décisions, parce qu'on a monté le Réveil du Roi à l'époque, avec Stéphane Gilbert aussi, qui est aujourd'hui directeur à Contact. et je crois que c'est lui qui est parti en premier. C'est ça, il est parti en premier et toi en deuxième. Enfin, c'était à la suite deux coups durs pour le Réveil du Roi, quand même, d'avoir d'abord Stéphane Gilbert qui s'en va et puis Isa, où c'était... Stéphane qui était le directeur d'antenne. Oui, le directeur d'antenne. Et donc, voilà, j'en ai pleuré, parce que c'était notre duo. Maintenant, qu'est-ce que tu veux que je te dise quand Isa vient te dire oui, écoute, je dois partir, je dois partir, je vais aller travailler sur Vivacité et puis, ok, c'est très bien, je veux me rapprocher de mon fils, qu'est-ce que tu veux que je lui dis ? Je vais pas l'engueuler. Je note qu'Olivier balance le nom de la radio. Oui, de ce qu'on allait en parler, tu sais, tu vois qu'Isa prenais des pas un sec, mais non, on est dans un talk média. On y va, on y va, mais tu lui en as pas voulu, tu as tout à fait compris la décision de femme. Mais bien sûr, mais attends, de un, il y avait ça, et puis alors, on avait quand même cette année-là fait le réveil du roi une partie chez toi, donc elle avait accouché en juin, c'est ça que tu as accouché ? Oui, c'est ça, le 13 juin, exactement. Installer le studio chez toi. Et on a installé le studio au mois de septembre et on a fait une bonne partie de l'émission en direct depuis là-bas avec le bébé qui était à côté. Ah oui, c'était génial. Et ça, les gens adoraient aussi, tu vois, des petits moments comme ça. Alors après, elle te dit, non, écoute, voilà, moi, je veux me rapprocher en même temps. Tu sais, je comprends. Aujourd'hui, Isa revient quand même avec moi, mais différemment. Et j'en suis très heureux. Parce que dans le réveil du roi, il y avait cette co-animation, comme elle a dit. Elle avait fait le tour, elle l'a dit, elle a raison, de cette co-animation où moi, j'avais vraiment le lead. Et aujourd'hui, en fait, et c'est ça qui est génial et qu'on a pu remarquer, elle fonctionne, même si elle revient à côté de moi comme animatrice. Parce qu'aujourd'hui, elle n'est plus en co-animation. Aujourd'hui, c'est vraiment deux animateurs qui sont à l'antenne. Concrètement, ça change quoi, en fait ? Concrètement, par exemple, sur une intervention ? Mais en général, tu sais, allez, si je te prends l'exemple d'un film, par exemple, tu as Bourville et... Enfin, je ne vais pas nous comparer... Et Dauphinès, Lorel et Hardy. Je ne vais pas nous comparer à des grands comme ça, mais pour faire un duo qui fonctionne en général, comme Dauphinès et Bourville, tu as toujours un faire-valoir. Et forcément, Isa, à l'époque, était mon faire-valoir. Mais attention, c'est absolument, pour moi, en tout cas, pas négatif. Le mot faire-valoir, parce qu'un bon faire-valoir va pouvoir... Bien sûr ! amener dans la brillance l'autre. Et puis, quand tu peux... Et c'est ça. Et quand tu peux utiliser un faire-valoir et la faire grandir aussi et lui donner de l'espace et voilà. Mais c'était moins dans la prise de lead, tu vois, à l'antenne. Et donc, ce qui change ici, c'est vraiment qu'on a le lead tous les deux. C'est Olivier et Isa. Même si à l'époque, c'était Olivier et Isa, mais déjà, de par le nom de l'émission, Le Réveil du Roi, c'était déjà moi qui avais un peu le lead. Tu vois, aujourd'hui, on n'est plus là-dedans du tout. c'est la Nostafamili et on est là à deux animateurs qui prennent le lead ensemble. Même si je ne suis pas dans le lead, en fait, ça ne me pose pas de problème. C'est juste qu'à l'époque, je pouvais stresser avant de prendre l'antenne, ne pas savoir quoi dire exactement. J'avais besoin d'être cadrée. Maintenant, je peux prendre le lead de toute façon, je suis à l'aise, il faut rebondir. C'est aussi ton expérience sur Vivacité où tu étais finalement vraiment en lead durant toutes ces années. Oui, il n'y avait personne d'autre pour le faire. peut-être toi où il n'y avait pas quoi dire. Voilà, exactement. Je suis beaucoup plus à l'aise dans mon métier maintenant. Mais tu sais, j'ai écouté Isa aussi plusieurs fois parce qu'elle est dans ma région. Donc forcément, si je mets Vivacité et que je bronte... Tu peux dire à Namur, tu peux dire. c'est ça. Du coup, j'entends Isa et Isa est une très, très bonne animatrice. Et je suis vraiment content qu'elle ait fait ces années-là. C'est gentil. Non, mais l'histoire est belle en plus, si c'est pour mieux se retrouver. C'est vrai. Tu vois que ça valait la peine que je te quitte. Exactement. Et on le dit, Isa est partie Vivacité-Namur. Toi, tu as fait un petit bonhomme de chemin aussi en dehors du groupe Énergie. Tu es partie toi-même sur Vivacité. Tu es revenu sur Énergie. Maintenant, tu es sur Nostalgie. Qu'est-ce que tu as appris de ces années-là, un petit bourlingué entre guillemets, mais ton passage sur une chaîne généraliste, puis retour Énergie, puis arriver sur Nostal à passer de saison-ci bien avant. Mais qu'est-ce que tu as appris de ces années-là ? Alors, j'ai appris une chose, c'est qu'il ne faut jamais rester dans un projet dans lequel tu ne te plais pas ou tu as fait le tour. Et c'est vrai qu'à l'époque, Isa est parti, puis on a continué le Réveil du Roi pendant deux ans et je pense que, sincèrement, on aurait mieux fait d'arrêter le Réveil du Roi quand Isa est parti parce que, voilà, on a continué mais ça ne donnait pas la même chose parce qu'il n'y avait pas le dur, simplement. Et donc, voilà, on a décidé d'arrêter. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là ? Moi, ça ne me plaisait plus vraiment. Ok, qu'est-ce qu'on fait ? Et puis, déjà, on avait parlé avec Fred Herbé, on s'était un peu parlé dans les couloirs, est-ce que, ouais, peut-être, peut-être que pas. Et puis, on parle d'un casting sur Vivacité et en fait, Fred Herbé me dit mais va tester, teste le truc, on ne sait jamais, on verra bien. Et il dit, de toute façon, si ce n'est pas maintenant, Nostaz sera plus tard, on verra. Et puis, c'est le patron de Nostaz qui t'invite. Va à la RTB. c'est fou ça. Oui, il me dit, écoute, là, pour l'instant, on n'a rien. On ne sait pas trop. On ne sait pas trop. Mais il dit, tente ta chance, ça peut être sympa. Ça peut être sympa. Et je vais tester le casting de Vivacité et puis je réussis. Et puis, je suis là-bas pendant un an. J'ai vécu des trucs géniaux. C'est une super boîte. Mais est-ce que tu étais sincèrement à l'aise ? Est-ce que tu ne t'es pas trop trouvé en décalage par rapport à ce que tu aimes faire ? C'est ça, exactement. Et qui il est surtout. Oui, qui je suis. Et en fait, c'est exactement ça. J'ai vécu des trucs. Viva for life. Et sincèrement, pour un animateur, il faut le vivre une fois. C'est un truc de fou. C'est génial. Non, mais attends, il n'y a plus d'ordre. J'ai fait les fêtes de Wallonie. Ça m'a permis, la RTBF, de faire un direct après le journal de la RTBF. T'imagines ? À l'heure de grande écoute, j'étais comme ça devant lui. Enfin, devant la caméra, j'étais tout fou. Tu vois, il y a tous des trucs de dingue que j'ai vécu là-bas. Mais effectivement, je me perdais moi. Je ne me retrouvais pas. Et tu sais, quand les auditeurs, alors quand on a un qui t'envoie, mais Olivier, on ne te reconnaît pas. Tu es qui, en fait, là-bas ? Ce n'est pas le Olivier qu'on connaît. Quand il y en a un qui t'écrit, ça va. Mais quand il y en a 50, 100 qui t'écrivent en te disant, oui, mais Olivier, là, tu es en train de te perdre. Ok, moi, je fais de la radio pour le public, pour les gens, pour eux, pour leur donner du bonheur et de la bonne humeur. Et si ces gens, je ne leur plais plus, c'est que je ne suis pas à la bonne place. Donc, pour répondre à ta question, en bref, pendant 10 minutes, c'est ça. Si tu te perds quelque part, il faut changer. Tu sais, c'est comme un chien qui est mal dans son panier, il va changer de panier ou aller se coucher un côté. Mais tu te sentais trop cadré, là ? Non, ce n'est pas une question de ça. C'est une question que la radio, elle a un style. Déjà, le vouvoiement, tu vois, le vouvoiement, moi, je tutoie les gens parce que les auditeurs, c'est comme mes potes, donc je les tutoie. Là, je ne pouvais pas les tutoyer. Déjà, ça me fait changer, de un, ma personnalité. Et puis, à côté de ça, tu as aussi le style d'émission. Bien sûr. Moi, j'aime lancer des vannes. Tu vois, j'ai besoin de punch, etc. Et quand tu lâches des vannes et que tu n'as pas de répondant derrière, tu n'en lâches plus. Et donc, forcément, je te fais la petite question qui pique derrière. Typique. Typique et qui pique. Et tu as bien fait de dire typique parce que c'est ça le truc. Aujourd'hui, votre matinale est en concurrence avec plein d'autres matinales, notamment la matinale de typique avec ton ex-collègue d'énergie, Audrey. Elle, elle est partie sur une radio jeune. Toi, tu es partie sur une radio un peu plus vieille. Parce qu'elle est plus jeune. Voilà, je savais que tu allais répondre ça. C'était juste mon tentant de répondre ça. Je savais que tu allais répondre ça. donc c'est parfait. Et puis, je les embrasse. Et puis, Gaëtan qui est un copain en plus. Parfait. De ton côté, Isa, on l'a déjà un petit peu évoqué, mais toi, tu es partie donc sur Vivacité. Le fait que tu reviennes sur nostalgie, finalement, ça ne change pas grand-chose puisque ton réveil sonnait déjà très très tôt aussi sur Vivacité. Tu te retiens quoi de cette expérience sur Viva ? On rappelle donc que tu étais entre 6h et 8h sur Vivacité Namur. C'est une expérience très différente de ce que j'ai connu fatalement avant sur Énergie parce qu'en plus, sur Vivage dépendait du pôle info. Donc, je faisais des interviews, etc. J'étais plus dans la recherche d'informations, de mettre en lumière les acteurs locaux, etc. On était moins dans le divertissement. donc j'ai appris plein plein de choses auprès des journalistes aussi. Mais un peu comme Olivier, j'ai eu ce sentiment et c'est vraiment maintenant que je me rends compte, maintenant que je suis sur nostalgie et que j'aimais mon métier, j'adorais ce que je faisais. Je le faisais avec toute la conscience professionnelle que je pense qu'il faut avoir parce que quand on a du respect pour les gens, les auditeurs, qu'ils soient sur Nostas, sur Viva ou sur Énergie ou encore une autre, c'est le même respect. Enfin voilà, on essaye de faire les choses le mieux possible. Je me demandais un petit peu ce retour au divertissement, si pour l'info, ça n'allait pas trop me manquer. En fait, je me rends compte que je m'épanouis dans le divertissement, je m'épanouis avec Olivier et dans la vision qu'on a de faire la radio. donc moi, ça ne me manque pas. J'ai appris énormément de choses. Je remercie cette chaîne qui m'a permis d'apprendre et d'évoluer et qui m'a fait confiance. Mais voilà, je suis contente d'être là où je suis maintenant. Et la séparation, c'est bien passé ? Très bien passé. En bon terme, il y a juste Xavier qui me manque un peu et que j'embrasse. Voilà, Xavier, qui est le technicien de l'émission ce jour-là. Il viendra peut-être un jour bosser avec nous. Voilà, débaucher tout le monde. Un petit poilu, mais voilà, j'ai un grand chauffe maintenant. mais c'est vrai. C'est bien comme ça, t'arras tout. Débaucher tout le monde, mais alors tu me fais rire parce que déjà, Audrey, la RTBF est partie en même temps. Elle est partie en même temps. Et on a commencé à faire l'émission au départ. On devait faire l'émission sur la RTBF et finalement, la fête sur l'énergie. Puis maintenant, Isa qui vient, ils vont m'en vouloir alors que franchement, je les adore. tu vois, je te dis, c'est vraiment, et je comprends ce que dit Isa aussi parce que c'est vraiment une chouette boîte qui permet de réaliser plein de choses aussi là-bas. Mais c'est vrai que le divertissement, et je reviens sur ce que tu disais, mais moi, je te vois beaucoup plus dans le divertissement parce que je sais, je te connais et je sais que t'as besoin donc fatalement, c'était un petit peu moins possible parce qu'il y a ce côté information qui fait qu'on doit rester un petit peu plus sobre. Ça se comprend. Dans les matinales, c'est normal. On parlait de votre amitié, comment elle est née il y a une dizaine d'années avant le réveil du roi. Ces années ici, vous n'avez pas travaillé ensemble. Est-ce qu'il y a toujours eu quand même des petits coups de fil l'un à l'autre, etc. Ou bien, quand même à un moment donné, on se perd de vue, tu disais que tu l'écoutais sur la cité Namur, etc. Est-ce que vous êtes quand même restée en contact amie ou bien là, s'il y a une forme d'amitié à recréer un petit peu aujourd'hui ? Il y a toujours eu un fil qui a fait qu'on est resté en contact. On a été un peu plus en contact au début fatalement quand je suis partie. Mais j'avoue que j'ai une grosse part de responsabilité dans le fait où je me suis un peu mise dans ma bulle pendant un moment parce qu'il y avait un nouveau challenge, un nouveau job. J'avais une autre activité du côté de Godine où j'habitais à l'époque qui était hyper chronophage. j'avais mon bébé aussi que je jouais aussi beaucoup toute seule aussi. Donc ça faisait énormément de choses qui faisaient que je n'avais plus le temps. Après, il y a toujours eu... On a toujours gardé contact. Bien sûr, on a toujours gardé contact. Et même si on s'est moins vu pendant tout un temps, il n'y a pas ce truc d'amitié à recréer. Je veux dire, l'amitié, elle est là, elle reste quoi. Qu'on l'utilise un peu plus ou un peu moins. Elle est là quoi. Moi, je ne suis pas non plus à appeler mes amis tous les jours, toutes les semaines, etc. Chacun a sa vie. On est allé manger chez Isa plusieurs fois. Ils sont venus manger à la maison. On a gardé cette amitié. Je te dis, il y a quelques mois, on est allé manger ensemble parce qu'on en avait envie et pas parce qu'il y avait un projet. Donc c'était vraiment l'amitié. Donc non, l'amitié, elle est là et elle est sincère. Mais je sais aussi une chose, tu sais, tu as des amis que tu comptes sur les doigts de ta main et forcément, Isa en fait partie. Moi, je sais et elle sait que s'il lui arrive quelque chose, que ce soit en pleine nuit, que ce soit un coup de fil et je suis là. Il crampe, Olivier ! Il ne faut pas exagérer non plus. Je rêve de près, Olivier. Par contre, si vous me dis ça, je vais me poser des questions. Mais qu'elle est grave. Ce n'est pas possible. Comme vous disiez qu'on avait un niveau de potage. C'est bien la démonstration de ce que je viens de dire. C'est sérieux 30 minutes. Voilà, on a réussi. Non, non, mais tu vois ce que je veux dire. Allez, un coup de fil et l'un et l'autre, et l'un et l'autre, on est là. Voilà, c'est sûr. Bon, les questions un petit peu plus techniques, peut-être. Sérieuses. Un peu plus sérieuses, surtout. Voilà, donc comme j'ai reçu quelques jingles, je m'amuse un tout petit peu. donc la Nostra Family doit être quand même sur la radio numéro un en Belgique francophone. Mais par contre, le matin, Nostra Family n'a jamais été en tête des audiences. C'est la faute des autres. Vous arrivez avec quel objectif ? La question est claire. Qui veut-tu qu'on réponde ? Qu'on en fasse le numéro un le matin, Olivier. Oui, non, mais alors, ça c'est une chose. On ne fait pas de la radio pour ça. Exactement. On ne fait pas de la radio pour ça. Non, mais c'est mieux. Non, mais alors c'est mieux. C'est toujours mieux pour la chaîne. Voilà, mais il y en a qui courent après les chiffres. Moi, je cours après les sourires. Si on peut mettre des sourires au plus de personnes possible, c'est génial. Si on est numéro un pour donner un maximum de personnes la pêche, le sourire le matin, c'est génial, c'est top. Mais si c'est pour être numéro un pour être numéro un, je m'en fous. Pour aller trinquer, voir la petite coupe de champ en réunion après, ça, c'est pas du tout. Est-ce qu'il y a quand même moyen ? Vous êtes dans les médias depuis longtemps. Est-ce qu'il y a quand même possibilité d'arriver en tête ? On a envie d'avoir des auditeurs. On ne veut pas être en tête. Nous, ce qu'on veut, c'est s'amuser, partager. En fait, je pense qu'à partir du moment où toi, tu t'amuses, et qu'ils partagent le même délire, ça se fait tout seul. Et puis, si tu regardes les radios qui sont numéro un en tête aujourd'hui en radio, sur les matinales, c'est des chaînes d'information. Qui va, oui. Donc, on a Bel RTL qui est numéro deux, même numéro trois sur la dernière vague. On a vu ça. Mais tu as Viva numéro un. Donc, c'est Viva numéro un, Bel RTL numéro deux, Contact est numéro trois. C'est ça. Mais donc, c'est des chaînes d'information qui sont en premier. Et tu me demandes si on peut être numéro un. Ben non. Parce qu'on ne fera pas de l'information. Non, mais la réponse est claire. Après, tu dis ça, mais je peux dire n'importe quoi. Et vous pouvez me contredire, évidemment. Mais il me semble qu'on souhaite mettre mieux l'information en avant sur Nostalgie, avec notamment les journalistes qui s'impliquent davantage dans les Flash Info. Je me trompe ? Alors non, les animateurs qui s'impliquent davantage sur les Flash Info. Parce qu'en fait, l'information dialoguée. un petit peu comme ils font au Canada, au Québec. Et donc, on part sur quelque chose comme ça. Mais ça reste dans l'info. Non, ce qu'on va mettre plus en avant, c'est justement le divertissement. C'est justement la bonne humeur, les auditeurs qu'on met en avant. Maintenant, pour revenir à ta question et pour répondre à ta question, parce que c'est vrai qu'on ne fera jamais de l'information, mais si le divertissement peut dépasser l'information, ça peut le faire aussi. On ne sait pas. Je ne pense pas qu'il y en a un qui va dépasser l'autre ou quoi que ce soit. Je ne suis pas sûr. Ils peuvent cohabiter. Ça peut cohabiter tous les deux. Ce n'est pas du tout le même job. Mais le climat est tellement anxiogène depuis des années. Il ne faut pas négliger le fait aussi que les gens, ils aient besoin de se vider la tête, qu'il y a des matins, ils n'aient pas envie d'entendre l'information. Il n'y a personne à blâmer pour ça. Il y a un moment, je pense qu'on arrive à un quota d'information et on a besoin d'autre chose aussi. Et le tout, diversité aux gens qui puissent aller consommer de l'un ou de l'autre. On n'est pas exclusifs. Je le disais, l'alchimie entre vous deux, elle est toujours là. Quand même, quand on est sur nostalgie quelques années plus tard, il faut quand même changer quelques petits trucs, ne fût-ce que peut-être le langage aussi. Comment est-ce qu'on garde la même sauce et qu'on rajoute un ingrédient ? Ou pas ? Parce qu'on a évolué, ou bien c'est des choses qu'on travaille ? On évolue en même temps que la société aussi. Il y a des choses pour lesquelles on pouvait rire à l'époque. pour lesquelles on ne peut plus rire maintenant. On ne peut plus parce que tu vas être pointée du doigt. Tu aimerais bien, mais tu ne le fais pas. C'est pas qu'on aimerait bien, c'est qu'il y a des choses qui ne se disent plus, comme il y a des humoristes qui ne sont plus à la cote pour le moment. Parce que l'humour a évolué et qu'on ne rit plus des mêmes choses. Maintenant, qu'on rit il y a 10 ans, 15 ans, on ne se permet plus les mêmes choses. On fait attention. C'est l'évolution. Ce n'est pas qu'on se met des filtres ou quoi que ce soit. C'est la société qui évolue. Il faut pouvoir évoluer aussi en même temps qu'elle, mais tout en gardant une certaine liberté. Je pense que c'est ça qui définit aussi l'émission. Il y a une liberté de ton. Mais concrètement, quand on vous dit que vous reprenez la Nosta Family, reconstituez votre duo, refaites votre duo, mais est-ce qu'on vous dit qu'on vous cadre quand même un petit peu en disant que la chaîne vous cadre un peu en disant qu'on voudrait que vous alliez plus vers ça, moins vers ça ? C'est une vraie question. Très honnêtement, moi, j'ai dit à Jean-François quand il m'a proposé, je dis voilà, je sais comment je veux moi faire mon morning. Je veux... Alors, je n'ai pas demandé... J'ai demandé carte blanche. Je lui ai dit, je dis voilà, les séquences, etc. Ok, on en parle ensemble, mais je veux qu'on construise vraiment ça ensemble et pas qu'on lui dise tu dois faire ça, tu dois faire ça, tu dois faire ça. Parce que je dis c'est pour faire plaisir au patron. Je dis moi, je n'ai pas envie de faire une radio qui plaise au patron, mais plutôt aux auditeurs. Et Nostalgie a été très ok avec ça et je pense que... Voilà, c'est ça qui est chouette. Et quelle était ta question ? Mais c'est ça qui est... Oui, si justement, on t'avait demandé de cadrer des choses, de peut-être faire des choses et de ne pas en faire par rapport à l'époque. C'est ça. J'ai eu la chance de passer un an le soir et de faire le Nostal Club et de commencer à connaître justement la station, ce qu'on pouvait y faire, pas y faire. Et donc, en fait, j'ai chopé ce cadre que j'ai... Et alors, effectivement, le cadre de Nostalgie, il est bien fixé, mais dans ce cadre, on fait ce qu'on veut avec le soutien de la direction quand même. Oui, mais c'est aussi une particularité de N Group, c'est que ça reste... Bon, c'est une grosse structure, mais ça reste une structure où il y a de l'audace, en fait, où on peut se permettre des choses, où ils vous font confiance, où on teste des choses. Et ça, dans un paysage qui se lisse un petit peu partout, c'est quand même vachement chouette de travailler dans ce dynamisme, en fait, et dans cette liberté. Vous avez gagné une heure de sommeil par rapport au duo précédent, non ? C'était pas 5-9 avant ? C'était 5-9. Oui, c'est 6-9. C'est toi qui ne voulais pas te lever. Non, pas du tout. Ce qui est Isa à l'habitude. C'est toi qui ne voulais pas te lever. Non, pas du tout. Non, parce que je trouve ça important qu'il y ait... Je trouvais que c'était une bonne idée 5-9, justement. Oui. Et c'est vrai que là, on nous a proposé le 6-9. En fait, c'est eux qui nous ont proposé le 6-9 directement. Mais par contre, là, c'est Sarah qui est avant. Oui. Comment Sarah ? Comment Sarah ? Voilà. C'est pour l'émission. Elle fait l'émission juste avant. Elle fait ça très, très bien parce que je suis persuadé qu'il faut de l'accompagnement en radio plus tôt le matin, effectivement. Mais en pré-morning comme ça, Sarah, ça colle très, très bien. Elle renvoie sur nous. Elle donne des petites infos sympas. Elle est très chouette, très agréable à écouter. Et c'est vrai qu'il y a déjà du monde quand on arrive sur le ring de Bruxelles vers 5h15. On se rend compte qu'il y a quand même du monde. Il y a déjà des gens qui écoutent la radio. Ça, il y a 10 ans. Il n'y avait pas ça. Il y a moins d'engoutes. Tu es arrivé à 5h du matin. T'étais tout seul sur le tour. C'est vraiment vieux. Tout vieilli. Maintenant, il y a encore plus d'engoutes. T'étais de chat. Oh là 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 là. L'émission-là vient de débuter. Mais on imagine que ça va évoluer encore un peu. Il va peut-être y avoir des nouveautés, des trucs que vous allez additionner. Vous avez déjà des idées ? Non, on va laisser comme ça. On verra bien. Non, mais il y a des petites surprises ou des trucs que vous avez déjà en tête pour la suite de la saison au moins jusqu'en décembre ? Oui, bien sûr. Mais il y a des choses qui n'ont pas encore démarré et qu'on est en train de teaser pour l'instant parce qu'on les tease parce qu'il nous faut les auditeurs et qu'on puisse préparer les choses correctement pour les balances à l'antenne. Par exemple ? Par exemple. Elle n'est pas au courant. Au niveau des rendez-vous, les meilleurs amis de la Nostèf Family, on met les enfants à l'honneur tous les matins. On a envie que les enfants viennent nous dire pourquoi ils ont un ou une meilleure amie. Et l'idée, c'est de les appeler en direct, qu'ils puissent se parler et en même temps, leur ferait un petit cadeau même si le cadeau n'est pas le moteur. Ce n'est pas une Porsche. Non, non. Ou une Ferrari. Mais tiens, justement. C'est vrai que... Oui, ça, c'est une anecdote et en même temps... Olivier voulait raconter une anecdote sur une voiture. Il y a une photo qui... On remet le plan sur lui. Voilà. J'essaye de le lancer pour qu'il raconte son anecdote. Je raconte mon anecdote parce que justement dans les photos que vous avez reprises ici, dès qu'elle arrive, on va la montrer. Je vais un jour faire une animation au Casino de Namur et je suis là en train de passer à la soirée, je fais mon animation et à un moment donné, il y a un mec qui gagne une Porsche. Ah, génial ! Bon, le mec, bravo, il a gagné une Porsche, sympa. Puis il vient me voir et il me dit vous savez que c'est grâce à vous ? Je dis qu'est-ce que j'ai à voir là-dedans ? Moi, je ne travaille pas pour le Casino. Non, non, mais t'es Olivier et ce matin, je t'écoutais avec Isa et Isa a donné dans l'horoscope mon horoscope qui disait vous avez de la chance au jeu aujourd'hui. Si vous avez envie de jouer, c'est le jour. Et il dit je reviens du boulot. Et il est vraiment allé pour ça. Oui, c'est ça. Le mec revient du boulot, il allait changer et il est allé au Casino. Il a pris un billet. Il dit j'avais 10 balles dans la poche et j'ai mis 10 balles sur le truc. Et le mec est reparti avec la Porsche et il nous a remercié comme si c'était nous qui avions fait la Porsche. Quand c'est ton jour, c'est ton jour. Il nous a pas envie de faire un tour par contre. Ça m'émole quand même. Et il a insisté pour qu'on fasse une photo. Devant la voiture. Et pas dedans. Mais la photo ne veut pas arriver donc tu peux continuer. Tu peux continuer. Il avait fini son anecdote. L'anecdote est finie. C'est à toi. Ça c'est Xavier. Ça t'en comprend. Oui, on a pourtant que la photo arrive. Voilà, Xavier. Le collègue d'Isa pendant quelques années sur Viva. Ça c'est Isaac quand elle était jeune. Dans les galeries de la Reine. On aurait dit les galeries de la photo que j'avais faite avec Isa. La photo à Charleroi. C'était les galeries juste à côté de la bourse. C'est à côté des mille colonnes qui ont disparu. Ça va intéresser les gens. Ça c'est dans le Nostaclub. C'est génial. Thomas Nébergay qui est son épouse. Exactement. Mais Thomas, je l'adore. Parce qu'on est aussi en concurrence. C'est un ami. Bien sûr. J'adore Thomas et je l'embrasse. Ça c'est moi et Jelly Jumper et le Kélu qui est reçue des stars. C'est le Kélu. Non, c'est l'ex. Je pense vraiment que la photo avec la voiture elle ne va arriver que dans une demi-heure. C'est pas vrai cette anecdote on vient de l'inventer. Elle va passer à autre chose. Sinon, votre contrat, je reviens là-dessus. Le salaire évidemment mais surtout ce qui nous intéresse, vous avez signé pour combien d'années ? Parce que souvent maintenant en radio c'est un an ou trois ans. vous, c'est quoi ? C'est vrai ? T'as signé pour combien ? Pari-là, c'est des idées. Ah non, mais là je l'apprends parce que moi j'ai toujours négocié mes contrats moi-même et en fait via ma société donc je suis en société et j'ai signé alors je vais te le dire j'ai aucun souci c'est un contrat de cinq ans qui se termine l'année prochaine. Ah ! Voilà. Oui, puisque tu comptes tes années à N Group quoi. C'est ça. T'as deux saisons avec Audrey. C'est trois saisons. Trois saisons avec Audrey. C'est ça. C'est trois saisons avec le Nostaclub. Avec le Nostaclub et une saison avec Isa et donc je suis en fin de contrat disponible sur le marché. Donc c'est à Isa. Vous n'allez pas former à Duo pour l'arrêter dans un an ça n'a pas de sens. Isa t'as signé pour combien de temps ? Moi j'ai signé un CDI donc voilà j'ai pas de durée. Ok. Ça Olivier a bien négocié. Ça peut être jusqu'à ma pension. Oui c'est ça ? Ah oui je le vois bien. À 60 ans ça sera génial. Je vais devoir te supporter en compte. Nous aussi et là on vient de donner une info aux autres radios qui vont mettre des enchères sur la table. C'est vrai qu'en radio tu signes de moins en moins aussi. Oui. On s'est dit alors il y en a qui préfèrent travailler comme indépendants mais c'est vrai que que ce soit dans le secteur public ou privé c'est de plus en plus rare. On prend plutôt des freelance dont on peut se séparer quand on veut comme on veut en général. Maintenant on se sépare de tout le monde comme on veut quand on veut mais les CDI sont plutôt rares. Mais c'est vrai t'as raison dans ce que tu dis. Je crois que tu peux signer un contrat d'un an deux ans trois ans t'as des gens et j'ai des copains qui ont signé des contrats de trois ans qui se sont fait virer après six mois. C'est un métier horrible dans le sens où aujourd'hui un contrat ça veut plus rien dire et c'est vrai que alors effectivement Nostalgie c'est une radio géniale magnifique et je crois que évidemment on n'a pas commencé ce projet pour l'arrêter pour l'arrêter là comme ça donc évidemment je vais renégocier La voilà cette fameuse photo Ah voilà la voiture c'était celle-là Isa n'avait pas vraiment la même coiffure Ah je venais d'accoucher j'étais hirsute Et rousse Et rousse c'est à cause de mon fils C'est un accouchement difficile Après avoir accouché je suis devenue rousse j'étais trop rouge pendant l'an que je poussais Il y a plein de photos avec ma chérie qu'on voit aussi On peut parler d'ailleurs elle travaille un peu avec vous sur l'émission Stéphanie Un peu avec nous Un peu Beaucoup Oui elle travaille beaucoup Oui parce que maintenant la No Stuff Family c'est pas uniquement Isa et Olivier Il y a aussi évidemment Charlotte Pas moi Qui est journaliste Mais alors voilà Il y a quelqu'un qui s'occupe du Whatsapp des réseaux sociaux Donc on peut peut-être faire le tour de l'équipe No Stuff Family Alors tu peux faire le tour de l'équipe mais il y a tellement de personnes Et en fait ce qu'on a voulu avec Isa aussi c'est de se dire c'est pas notre émission Alors ok il y a Isa et Olivier qui sont devant super mais c'est pas notre émission mais c'est la radio de toute la team Et il y a un nombre incalculable de personnes qui travaillent et je peux pas citer tout le monde je vais citer ceux qui sont vraiment le plus proche de nous Alors il y a Stéphanie qui est ma compagne et qui travaille avec nous via ma société aussi puisque c'est mon associé dans la société Ici Exactement On ne la voit plus maintenant Ça c'est le nouveau Isa Voilà Et ouais donc on travaille via ma société on est associé dans ma société et alors c'est une vraie fanade radio c'est quelqu'un qui a une une écoute de la radio très très impactante Moi elle me fait mes débriefs depuis qu'on se connait tu vois elle écoute la radio la connait et c'est une vraie passionnée donc c'est c'est génial et c'est vraiment une professionnelle on peut le dire et aujourd'hui elle nous donne un coup de main sur la matinale C'est plus qu'un coup de main Elle produit l'émission Elle donne un coup de main aussi au standard c'est vrai c'est plus qu'un coup de main elle est au standard elle s'occupe des whatsapps etc des auditeurs voilà donc c'est chouette Qui c'est qu'on a encore ? Alors Charlotte tu l'as dit le journaliste Lucie du Web il y a Kevin qui est le programmateur de l'émission qui s'occupe vraiment de toute la programmation de l'émission et puis il y a les intervenants comme Olivier Labreuil qui vient pour le journal de la musique comme Anthony Kepen qui vient pour parler cinéma Brise de Passe Brise de Passe qui est là Stéphanie Dubois qui vient aussi nous parler de la télévision enfin voilà tout ça Tout est passionné à chaque fois qui t'embarque Est-ce que justement c'est vrai on parle toujours de votre duo parce que c'est votre duo qui est reformé mais le fait aussi d'inclure d'autres je dirais animateurs et journalistes dans le gimmick un peu de l'émission ça permet aussi de se différencier d'autres duos ou même trios matinaux qui restent comme ça un peu fermés est-ce que c'est aussi une façon de se différencier ? Charlotte on n'a pas réfléchi à ça en fait on a réfléchi à ce qu'on a envie de faire et à ce qu'on a envie de donner aux gens et aux auditeurs je ne connais pas vraiment ce que font les autres je n'ai pas vraiment écouté parce que en faisant le soir j'écoutais très peu les émissions matinales je sais juste ce que nous on a envie de faire mais on ne pense pas en termes de on veut se démarquer par avoir un tel un tel ou prendre un créneau non en fait c'est juste une vision de la radio qu'on a envie de mettre sur pied qu'on a envie de vivre comme ça et c'est comme ça que ça naît tout simplement et qui correspond à nostalgie et sa direction et ça j'en suis mais un des hommes les plus heureux du monde parce que franchement la direction qu'on prend et dont on a parlé avec Jean-François Petit et toute l'équipe de nostalgie parce que c'est tout le monde dans le même bateau c'est juste génial de se dire waouh on est tous vraiment dans la même direction dans le même bateau il y a un parrain qui va dans un autre sens c'est vraiment très chouette Isa quand t'es partie il y a quoi 7 ans du groupe tu reviens et il y a beaucoup de choses qui ont évolué nostalgie est clairement est clairement leader énergie a vraiment perdu des parts de marché ces dernières années toi tu t'as ressenti quoi en revenant dans ce groupe là t'as vraiment senti un leadership de nostalgie une atmosphère une dynamique différente qu'est-ce que tu as déjà je ne travaille pas pour la même radio donc fatalement je pense que mais les bureaux sont les mêmes on le explique au énergie c'est dans les mêmes bureaux c'est dans les mêmes bureaux c'est dans les mêmes bureaux mais ça a bien changé dans cet an oui même les bureaux ont bien changé c'est vrai ce qui a le plus changé en termes de personnes évidemment ce sont les animateurs sur énergie nostal aussi je pense que ce sont les postes qui bougent le plus après en interne dans la boîte j'ai retrouvé pas mal de personnes que je connaissais déjà qui étaient là après j'avoue que moi je suis passée à autre chose je découvre autre chose je suis pas dans l'analyse de ce qui a changé ou quoi que ce soit je suis vraiment avec un objectif c'est qu'on s'amuse faire de la radio avec lui je regarde pas ce qui se passe sur énergie je voyais les petits jeunes arriver machin etc je pense que tout le monde fait de son mieux dans ce job là qu'on travaille pour énergie ou pour nostal et puis il y a ce truc des matinales j'ai toujours eu l'impression que les matinales étaient un peu je sais pas dire un programme dans le programme parce que nous non enfin voilà mais on vit un petit peu dans notre bulle en tant qu'animateur on est un petit peu dans notre monde de matinales avec qui on jette des ponts on jette des ponts avec les autres parce qu'on travaille beaucoup avec le web ou ce genre de choses mais c'est vrai qu'on est enfin moi je suis focus en fait sur la matinale et je regarde pas trop en fait ce que les autres font que votre journée se finira votre journée se finit on s'entend l'émission se finit la journée des autres commence un peu aussi petite question pour toi boutade mais quel est resté ton rapport avec l'horoscope une fois que t'as quitté énergie est-ce que t'as continué tous les matins à lire ton horoscope avant d'aller sur Viva où tu t'es dit je veux plus jamais voir d'horoscope de ma vie je lui dis ça évoluera peut-être ne soyons pas psychorigides mais non j'ai plus envie après c'est peut-être les 7 années chez Viva oui peut-être c'est où on est dans l'info on est dans le truc un petit peu plus voilà et du coup l'horoscope non ça m'est passé parce que déjà je crois pas moi personnellement à l'époque on y croyait que tu y croyais voilà je vous ai bien eu et donc voilà c'est Olivier qui a pris la relève pour le moment mais lui il y croit à fond alors tu veux dire qu'elle devrait refaire l'horoscope en tout cas je me dis mais comment a-t-elle fait pendant ces années à Vivacité pour vivre sans sans horoscope très bien être très rationnelle comme ça elle m'a dit alors je dis qu'est-ce que tu veux faire enfin tu vois quand on s'est revu pour préparer l'émission quoi qu'est-ce que tu veux faire qu'est-ce que tu veux pas faire ah non mais il y a un truc que je veux pas faire c'est l'horoscope tu rigoles ou quoi pourquoi tu veux pas faire l'horoscope oh non c'est moi mon truc voilà j'y crois pas parce qu'elle vient de dire maintenant donc c'est moi qui m'y colle mais oui j'y crois un peu tu le fais tellement bien Olivier merci non mais j'adore Serge Ducas c'est Serge Ducas qui écrit l'horoscope c'est un copain ah c'est un pro c'est un pro il a énormément de talent et sincèrement quand j'ai des trucs à demander dans ma vie ou des changements il y a deux personnes à qui je fais appel une voyante qui s'appelle Soledad qui était dans l'émission qui était dans l'émission à ce revoyance que j'ai animé aussi à l'évoire t'as connu Soledad aussi c'est peut-être ça que j'ai eu une overdose oui oui c'est ça mais qui est étonnant dans l'émission que j'ai animé le soir aussi et puis Serge et je pose la question et bon sang à chaque fois ils ont raison et donc je me dis non mais c'est vrai il s'est pris au jeu et donc je me suis pris au jeu et je me dis bon allez ça va ok je vais faire l'horoscope et je gère ça la question sans langue de bois Olivier c'est à toi que je m'adresse après quatre années où tu as fait le soir trois ans avec Audrey une année de Nosta Club c'est vrai que le soir l'audience est plus confidentielle retrouver la matinale c'est un soulagement ? c'est pas un soulagement ça n'a rien à voir avec un soulagement alors c'est une question sans langue de bois mais sans tabou j'ai vraiment aucun tabou à parler de ça que ce soit l'émission du soir que ce soit l'émission du matin peu importe mais il y a eu deux grands moments dans ma vie deux grandes périodes la première grande période ça a été avec Mike évidemment et le Good Morning Mike c'était en 2005 et 2006 avant son accident de moto et d'ailleurs je l'embrasse parce que je l'ai souvent au téléphone et c'est un peu comme enfin depuis la mort de mon papa c'est comme mon père quand j'ai aussi une décision à prendre je l'appelle et là c'est plus une décision de papa sur ma carrière en tout cas il sait tout de ma vie et c'est vraiment un de mes meilleurs amis et donc ça c'était un des grands moments et alors c'était un matin un morning et le deuxième grand moment c'était le Réveil du Roi avec Isa et c'est vrai qu'il y a on faisait le Nostac Club Stéphanie d'ailleurs faisait le Nostac Club avec moi l'année passée ma compagne elle était déjà au standard elle s'occupait déjà des auditeurs et je me suis dit ouais peut-être que si un jour on me reproposait un morning en fait mon rêve ce que je voudrais faire et ça je me le suis dit quelques semaines avant que je sache avec Isa je dis je voudrais tellement revivre un matin mais comme ça avec Isa et donc là c'est le cas donc je suis juste super heureux enfin moi je suis heureux dans la vie parce que ça marche bien avec ma compagne donc dans ma vie sentimentale c'est génial dans ma vie professionnelle c'est génial mais que ce soit un matin ou un soir peu importe je crois que c'est avec les personnes avec l'équipe tu vois mais que ce soit une matinale et je sais qu'il y a des animateurs qui courent derrière la matinale parce que mise en avant etc et encore une fois je ne sais jamais ce que j'ai voulu aller chercher tu vois Isa et Olivier on va prendre 2-3 minutes parce qu'on l'a déjà un petit peu évoqué donc on va peut-être aller droit au but mais pour revenir sur vos débuts en radio donc Olivier toi par exemple tu parlais de Mike mais avant ça les gens l'ont peut-être oublié moi je m'en souviens c'était l'après-midi le samedi après-midi où je pense que tu as aussi noué une autre amitié c'est avec Vincent Maréchal aussi à l'époque donc c'était juste avant le début du Good Morning avec Mike oui alors attends parce qu'il y a eu bien avant moi j'ai commencé oui je parle de radio contact évidemment oui c'est ça parce qu'avant j'ai fait de la radio locale puis j'ai bossé pendant 7 ans au Luxembourg c'est une radio où j'ai tout appris vous connaissez Europe 2 ça faisait partie du groupe du groupe Europe 2 je bossais là pendant 7 ans j'ai tout appris puis effectivement je suis arrivé à Radio Contact mais je faisais le vendredi soir le samedi avant de faire le Good Morning Mike le vendredi soir le samedi après-midi et le dimanche midi 14 je crois midi 15 quelque chose comme ça sur contact mais j'étais tout seul alors j'ai lié l'amitié avec Vincent Maréchal effectivement avec Patoche du Patoche Club vous vous souvenez du Patoche Club voilà avec Fred Maltese qui aujourd'hui qui aujourd'hui aussi on se retrouve sur Nostalgie avec Hadrian Weekend yeah et donc quelle était ta question j'ai oublié non non on reparlait non c'était bien tu as fait ta vie tournée c'est bien c'est bien Isa toi par contre si je me souviens bien toi par contre avant de faire de la radio donc tu étais donc sur Energy tu étais d'abord standardiste puis tu as pris les commandes des Flash Info si je me souviens bien oui oui avant de faire le 6-9 avec Cyril c'est ça au tout début d'abord je suis rentrée je suis rentrée là-bas complètement par hasard où je m'occupais de la réception de la gestion des cadeaux et puis et puis j'ai recommencé à prendre des cours du soir à l'Institut de Journalisme à Bruxelles on a accéléré un an voilà et puis j'ai commencé à présenter effectivement les Flash Info sur Energy et je me demandais ce que j'avais envie de faire parce que je pensais que j'étais un petit peu arrivée au bout du format j'avais envie voilà de tester d'autres choses j'étais encore jeune de tester d'autres choses et et c'est à ce moment-là en fait qu'on m'a proposé de passer à l'animation je ne connaissais pas du tout ce registre-là quelle heure et et donc j'ai accepté ce nouveau challenge j'apprends que j'aime ça avant Olivier Durand voilà ton premier duo c'était avec Cyril avec Cyril c'est aujourd'hui c'est vous qui le dites sur Viva ouais voilà exactement et puis il y avait Dan aussi à l'époque Dan Gagnon il y avait Walid qui est sur la première aussi avec qui on a collaboré donc voilà ça sera bien rappelé à Walid qu'il a été à l'époque oui sur Energy oui bien sûr oui c'est vrai il était sur Energy puis sur Contact aussi moi Walid je l'ai connu sur Contact il était à Contact il est très bien dans ce qu'il fait maintenant sur la première il est bien ça lui va très bien mais je vais à vrai dire c'est un mec que j'aime beaucoup je n'ai jamais entendu je crois que la dernière fois que j'ai entendu ce qu'il fait non ce qu'il fait je te jure parce que voilà j'écoute pas assez de radio donc je suis désolé pour nos amis de la première je les embrasse le matin sur la route tu peux l'écouter si tu veux pour t'informer pour t'informer c'est vrai et quoi il est à quelle heure qu'il Walid bah ouais on l'entend d'accord on parlait de votre duo de l'époque question un peu plus touchy libre à vous de répondre ou pas il y avait une troisième personne dans votre duo c'était le commandant c'était le commandant le commandant on n'a plus entendu parler il a eu je ne sais pas ce qu'on peut dire aujourd'hui des démêlés judiciaires j'ai aucune idée de ça non il est où le commandant alors le commandant il est parti à l'époque en fait il a eu une sale période il est commandant qui est habillé en commandant quand on voit les images à l'antenne il a eu une sale période il s'est séparé c'est vrai qu'un jour il est venu et il dit ouais ma femme est partie etc et puis à un moment donné il est revenu vers nous en disant mais t'étais déjà plus là toi moi j'étais déjà partie t'étais déjà partie ouais t'étais déjà partie et puis alors oui enfin voilà il est venu en disant en disant je m'en vais je dois changer ça va pas je suis parti et c'est vrai que on s'est retrouvé ce jour là à un McDo et je crois que je l'ai revu une fois ok je l'ai revu une fois au cinéma ici à Namur et puis j'ai plus jamais l'idée ça ne nous a jamais traversé l'esprit de dire tiens on va le reprendre le haussier du coup ça paraissait logique parce qu'avec lui il n'y avait pas vraiment de il n'y avait pas vraiment de il était un peu au commande enfin commande on s'entend le commandant était au commande à la table de mixage voilà mais il n'y avait pas plus d'affinité que ça on s'entendait bien il faisait très très bien son job maintenant bon bah après voilà les chemins les chemins partent contrairement à Isa où voilà tu sais que l'amitié est là comment ça va comment tu vas etc il n'y a pas que la radio dans votre vie enfin vous avez quand même d'autres activités me semble-t-il même si pour toi Olivier sur la piscine mais c'est vrai que toi tu as aussi développé une activité de coaching toi Isa tu t'occupais d'un hôtel à un moment donné si je ne me trompe pas c'était des chambres d'hôtes des chambres d'hôtes à Godine ouais c'est ça c'était à l'époque c'était à l'époque où j'étais encore avec le papa de mon fils et raison pour laquelle aussi je me suis rapprochée que j'ai quitté Olivier pour me rapprocher de Godine parce qu'il y avait beaucoup 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 de boulot entre les admissions enfin les check-in les check-out les chambres enfin ça faisait ça faisait vraiment beaucoup de travail mais bon voilà cette activité s'est terminée petit à petit le papa a continué et moi je me retire de ça parce que je ne peux plus mener de front plusieurs jobs à la fois c'est pas possible surtout avec des horaires comme maintenant si je vais passer un petit peu de temps avec mon chéri voilà Nicolas que j'embrasse et mon petit chéri le plus petit avec Axel qui a 8 ans maintenant il faut libérer du temps fatalement est-ce qu'au début en tout cas il y a quelques années c'était indispensable d'avoir un métier sur le côté en plus de la radio ou bien c'était vraiment par plaisir d'avoir un deuxième métier ou est-ce que c'était indispensable parce que moi ce n'était pas indispensable c'était un projet commun que j'avais à l'époque avec le papa de mon fils maintenant toi Olivier je ne sais pas si c'était une nécessité alors moi il y a des trucs qui se font dans la vie alors moi j'étais sur j'étais sur contact et en parallèle j'avais démarré parce que mon père m'a toujours dit il vaut mieux avoir une carotte à côté on ne sait jamais et j'avais développé une agence de publicité etc puis finalement j'ai arrêté j'ai arrêté ça quand on a commencé le réveil du roi et voilà et puis alors là il y a quelques ça fait quoi on rentre dans la septième année avec Stéphanie et là il y a trois ans elle me dit tiens mais écoute pourquoi tu ne coacherais pas un peu les gens pourquoi tu ne donnerais pas une formation je dis ok mais alors si je le fais tu le fais avec parce que finalement tu me fais mes débriefs etc c'est toujours très impactant donc ok tu le fais mais si tu le fais si tu le fais avec moi et Stéphanie bossait dans l'enseignement et puis au départ on s'était dit qu'elle allait bosser qu'elle allait bosser à mi-temps et puis qu'on ferait les formations comme ça ensemble des formations sur le et on s'est dit d'abord sur la radio parce que c'est ce que je connais donc tu vois et puis on a développé et puis finalement elle a quitté l'enseignement complètement pour créer ses formations avec moi et puis alors on a démarré tout un ensemble de formations sur les métiers de la voix etc et le but du jeu là c'est aussi de transmettre il faut savoir aussi que c'est difficile pour des radios de trouver de bons animateurs et pour des animateurs de se former aussi à la radio parce qu'il n'y a pas vraiment de formation mais c'est ça c'est ça tu vas où aujourd'hui alors des radios locales il n'y en a plus 50 000 non plus il n'y a plus et puis si tu as envie de rentrer dans un milieu professionnel il faut bien être formé aussi il faut un bagage il faut du son il faut pouvoir proposer des maquettes la question qui se pose souvent c'est ah bah tiens t'as suivi quel cours pour être animatrice radio bah j'ai pas suivi de cours j'aurais bien aimé qu'il y en ait à l'époque donc c'est vraiment chouette de pouvoir proposer une formation à ceux qui ont envie de s'essayer au métier donc du coup comment ça se passe pour que Charlotte par exemple puisse s'inscrire puisque je m'avais lu un petit peu mon ami comment ça se passe alors tu peux aller voir les formations qui sont sur il est sympa avec moi tu peux aller voir les formations qui sont sur sur notre site domedia.be domedia.be et puis alors là il y a l'ensemble des formations la prochaine formation qu'on va faire c'est au mois d'octobre c'est une formation qui s'appelle une formation immersion où on va se retrouver dans un vrai studio à faire une vraie émission exactement de la même manière qu'on a construit donc les élèves pourront construire une émission de la même manière qu'on a construit l'émission que vous retrouvez chaque matin à la radio donc tu es vraiment en immersion et tu viens tester ta vraie séquence etc et ces formations permettent de se dire tiens déjà à l'élève de se dire tiens peut-être qu'il y a quelque chose derrière et que j'ai envie de le faire d'aller plus loin et puis nous avec notre analyse de se dire aussi bah tiens ouais ok tu peux peut-être essayer et tenter de faire quelque chose après il y a peut-être du boulot ou moins de boulot etc mais ça laisse l'opportunité c'est ça et on propose d'autres formations un cursus en général un cursus d'un an où on les suit on leur propose deux trois formations avec une démo à la fin qu'on peut aller remettre voilà mais ce qu'il faut savoir aussi par rapport à ça c'est que on est vraiment en pénurie d'animateurs trouver un animateur remplaçant qui vienne nous remplacer quand on est malade ou quoi que ce soit c'est très difficile j'en parlais avec Gaël Sanker qui est le directeur international d'Energie Group c'est lui qui s'occupe de toutes les stations et donc c'est notre boss qui me disait on a 250 stations en France on ne s'est pas trouvé d'animateur c'est fou et bien merci monsieur le professeur la petite musique que vous entendez Isa voulait dire quelque chose Isa voulait le mot de la fin vous avez écouté l'émission tu l'as demandé vous avez demandé 4 fois oui c'est vrai t'as écouté t'as écouté et vous en avez pensé quoi on refait l'émission allez on fait la première question c'était moi aussi je l'ai écouté j'ai même mis mon réveil 4 minutes plus tôt que d'habitude pour être sûr de ne pas louper le temporaire de cette heure puisque vous avec vos infos qui débutent un petit peu plus tôt t'avais pas écouté depuis le début mais il voulait le temporaire c'est votre temporaire qui est un peu chiant avec les infos qui débutent à 6h57 donc voilà j'ai vraiment mis mon réveil à 6h56 oui mais on démarre 6h oui mais non ça c'est sans moi désolé t'avais demandé l'horaire 7h10 les gars mais le meilleur à temps pour 6h05 ah bah tant pis ah bah tant pis vous écouterez ça demain avec la petite musique que vous entendez derrière nous voilà c'est donc la Nosta Family avec Olivier et Isa 6h09 du lundi au vendredi merci on vous souhaite vraiment le meilleur une super saison merci merci à vous deux et merci à vous deux et ben écoute à vous si vous avez encore quelque chose à dire c'est maintenant c'est tout de suite et ben non mais merci c'est un grand plaisir maman je t'aime de vous retrouver maman si tu nous regardes 6h09 bonne humeur garantie avec la Nosta Family Olivier et Isa Nosta Family NOSCA Family NOSCA Family